Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vous reprends. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Katia l'est réveillée, elle a l'air de bonne humeur. On essaie de faire dîner, mais comme celle-là, elle ne veut pas manger. On va voir. Là, on aimerait faire du superveil qu'après, mais nous, on n'a pas encore dîner. Mais là, c'est parce que je suis... Ça débloque, ça débloque. Je vais attendre l'appel d'Annie, là, mais j'ai... Annie, c'est celle qui est même dans le dossier, là, pour le chèque-emploi-service, là, mais je viens d'avoir l'appel de la TS. Puis, je vais raconter ça plus en détail, mais je suis... Je sais pas quoi en penser. Ah, mais là, c'est ça, je veux parler à Annie, là. J'attends son appel, elle dit qu'elle m'appellerait bientôt, là. Fait que c'est pour ça que je vais vous parler après. Je vais vous raconter en détail après. Mais là, je suis sur le chèque, là, je suis sur le chèque, je sais pas quoi en penser. Je vous raconte ça après, OK? C'est que finalement, c'est dur de réaliser que toute l'aide que j'aurais pu avoir depuis des années, puis que finalement, je l'ai pas eue, puis qu'il a fallu que je me batte, finalement, pour l'avoir. Bon, mais en tout cas, je vais vous raconter ça après. Bon. J'ai reparlé à Annie. Je suis encore un peu sur le stress, l'émotion, parce que ça, c'est émotif, c'est de réaliser que toutes les années que t'aurais pu avoir de l'aide que tu n'as pas eue, ben, t'sais, ça te rende dedans pareil, puis j'aurais jamais pensé, en plus, que j'avais eu autant d'heures. Alors, même s'ils m'en coupent beaucoup à cause qu'ils disent que je serais supposée de prendre mon allocation d'exception pour en payer. Il reste que... C'est ça. Fait que là, finalement, ben, j'accepte le 18.30 heures comme c'est là, mais c'est ça qu'on va plus haut quand même, parce qu'on trouve pas ça correct qu'ils tiennent compte de l'aide d'exception. Mais c'est ça. Fait que là, on enclenche ça. Fait que là, je vais en souhaiter avoir un retour. Je sais pas à partir de quand ça va commencer, ça va être à voir. C'est ça. Fait que dans le fond, 414. Ce qui équivalait à 30... Presque 33 heures. Là, j'arrondis, là. Ce qui valait presque 33 heures. Fait que... Dans le fond, elle compte tout mon montant de 1000 piastres d'allocations que j'ai d'exception par mois pour payer comme quelqu'un qui vient m'aider, qui normalement serait pas le cas, mais en tout cas, fait qu'il me restait... Ça donnait 20 heures. En fin, il me restait 20 heures. Mais la fois que j'ai hâte de vous dire que je suis contente, c'est que... Je peux garder Lise. Il m'enlève pas Lise. Fait que ça, j'étais vraiment contente. Fait que Lise, elle, elle va continuer à venir. Fait qu'au bout du compte, il va rester 18 pour un 30 heures, finalement. Fait que là, on va enclencher ça. Je vais justement avoir des détails prochainement, plus comment ça fonctionne. Là, il y a un heure et demie. Là, je vais appeler ma maman, voir de ses nouvelles. Ensuite, ben là, on va aller dans le spa avec Kato. Avant, je vais retourner à l'école. Mais bien que Lucas revienne, ben là, c'est pas long. Il va falloir quasiment partir... Ben, aller à Lévis pour le dentiste à Lucas et Katia. Fait que là, Katia, t'es encore en pyjama, là. Elle dorme, dis pas, mais il y a 5 minutes, elle dormait pas. Bon, ils ont la poupoune. Tu fais de dos? Tu fais un beau dodo, là, ma cao. Mon petit coeur dormant, je fais des dodos. Tu dormais pas, il y a 5 minutes, hein? Hein, Katia? Où qu'on va aller, là? Tu veux-tu aller dans le spa? Hein? Avec ton nouveau maillot, Katia? Il te fait bien? Oh! Viens, Katia, on va aller dans le spa. Viens. Viens, on va aller dans le spa. Oui, Lucas! On donne un gobelet. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'était pas le fun, on était bien. En tout cas, Nick et nous nous rejoignent. Katia va dans la presser. Là, c'est ça, mon chœur va être gâtonné, mais Katia va pas manger. Là, Lucas, il joue une gueule, mais après ça, il soupe. Il se passe les dents. Et on s'en va, parce qu'ils m'ont appelé la clinique. Allô, Katia! La clinique m'ont appelé, puis finalement, pendant que Lucas va faire son nettoyage, mon cousin qui est dentiste, lui, il va s'occuper de Katia. Il va lui faire son nettoyage, il va faire son examen. Puis après ça, il va aller voir le Kat, après que son nettoyage va être fini. Fait que dans le fond, ça va se faire en un an pour les deux. J'étais contente. C'est ça qui nous a donné ça, là, pour qu'on attende moins avec Katia, je s'ouvre. Je l'apprécie. J'étais vraiment contente. C'est la journée des bonnes nouvelles, quand même. C'est la journée des bonnes nouvelles. C'est la journée des bonnes nouvelles. J'espère que ça va bien aller. C'est la journée des bonnes nouvelles. Finalement, mais non. Pas de carré, il disait de ne pas qu'il s'accumulait là, puis ils l'ont enlevé. Il n'y avait pas de carré. Bravo, Katou. Mais là, ça m'énerve. Regarde, il n'a pas pris tout son médicament. Son médicament, lors du souper, elle ne l'a pas compris. Hein? C'est plat. Puis là, on est où, Lucas? On est radio? Mistup. Oui, papa, t'as acheté des mistupas, puis après ça, on va aller manger avec... Ta bouche. Oui, on va aller voir Pam à Montmagny. Hein? On est 1 à 30 minutes. Ça se fait bien. T'es déjà recouchée, t'es-tu? Oui, t'es chanceuse. Ah, mais je suis fière. Il est quand même là-dedans. Ah, que maman est fière. Bravo, garçon d'amour. Bravo, c'est Katou. Bravo, bravo. Wey. 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 Sous-titrage ST' 501